Nous sommes sur les nouveaux dispositifs en santé mentale avec comme objectif de mettre ensemble un projet plus âgé et de participation pour tout un programme qui va nous être présenté par deux intervenants en santé mentale, Michael Tisby et Chris Selton, qui ont aussi fait l'intérêt d'être des diplômés de l'IAS. Je suis très intéressée d'écouter votre présentation. Merci. Est-ce que tout le monde nous entend ? Peut-être aussi pour recontextualiser, actuellement je suis depuis une dizaine d'années dans le secteur de la santé mentale, notamment responsable d'équipe en habitation protégée, responsable d'un club thérapeutique et aussi responsable d'une équipe ambulatoire au niveau des personnes aînées au niveau de la santé mentale, toujours dans les maisons de repos. Et pour ma part, je suis éducateur spécialisé dans un hôpital pédopsychiatrique depuis 8 ans, donc référent d'un groupe de vie de 7 enfants. Et parallèlement à ça, j'ai réalisé le master en ingénierie et action sociale et j'ai eu l'occasion de réaliser différentes recherches au sein de structures extra-hospitalières au type résidentiel comme les maisons de soins psychiatriques au niveau du Beauvalon. C'est un hôpital psychiatrique à Namur. Des recherches qui portaient sur une multitude de thématiques comme la place du photolangage dans le processus d'affirmation de soi, les impacts de la crise sanitaire Covid-19 sur le processus d'autonomisation et de socialisation des patients en MSP, ou encore plus récemment la place du bien commun justement dans le processus d'inclusion sociale en santé mentale. Donc peut-être pour déjà un peu introduire le sujet au niveau des mutations, en tout cas du travail social et notamment au niveau de la psychiatrie et de la santé mentale, j'aimerais bien plutôt commencer plutôt par un certain ouvrage de Jean-Houry qui est un grand psychiatre en France qui a écrit un livre qui s'intitule finalement « Qu'est-ce que je fous là ? » Et donc dans le fou, finalement ça fait écho finalement à la folie et donc qu'est-ce qu'on fout ici aujourd'hui ? C'est vraiment essayer de repenser un peu nos pratiques du quotidien et voir comment on peut finalement toujours les améliorer, finalement repenser le travail social. Et donc qu'est-ce que finalement est un peu la folie ? La folie c'est quelque chose qui a finalement pour faire simple une connotation entre la raison et la déraison. Donc on a vraiment l'impression que dès qu'on est en marge d'une société, en marge de certains codes, finalement on est catalogué comme fou et donc on se retrouve finalement parfois mis à l'écart. Et donc dans l'histoire finalement est venu aussi compléter ce concept un peu de folie de santé mentale. Donc qu'est-ce que c'est finalement être une bonne santé mentale ? C'est pouvoir avoir un point d'équilibre, de jonction finalement afin d'avoir une vie finalement harmonieuse, positive, pouvoir se réaliser, que ça soit tant au niveau du bien-être, que ça soit au niveau de la réalisation professionnelle, sociale ou autre finalement. Donc c'est très important finalement de se rendre compte que notre société finalement elle renvoie quand même une multitude d'injonctions paradoxales, de dissonances cognitives qui est finalement soyez spontanés, soyez autonomes et finalement au-delà de ça comment on peut être autonome si on est conditionné pour réaliser une trajectoire de soins. Et donc ça c'était en tout cas très important. Et donc pour vraiment rentrer en tout cas dans le vif, ce qui me semblait aussi très important c'est de faire un contexte historique. Alors on ne va pas refaire le début de la folie parce que ça prendrait longtemps et je pense qu'il y a mieux à faire. Mais peut-être en tout cas dans les points de jonction il y a quand même trois grandes époques, l'époque asilaire on va dire plutôt jusqu'aux années à peu près entre 50 et 70, où finalement l'approche c'est quand même vraiment auto-centré sur finalement la bienfaisance au niveau des patients, comme on appelle ça, qui est finalement de les protéger à la fois eux mais à la fois aussi la société. Et donc il y avait finalement un processus d'exclusion où on mettait les gens dans des asiles, on les parquets. Et donc là, il y avait une grande stigmatisation finalement de la personne et un trajet de soins en tout cas assez rudimentaire et peu émancipatrice. Ensuite il y a quand même eu, dans les années 80, pour plusieurs raisons, quand même une émergence de plusieurs courants, notamment l'humanisme avec Carl Rogers ou autres, qui ont commencé à penser différemment la relation d'aide, l'approche au niveau des différents patients, et finalement se dire qu'il est temps finalement de retourner au plus proche quand même de la société. Alors il y a eu aussi des politiques néolibérales à ce moment-là, donc il y avait aussi des questions économiques. Mais en tout cas est venu tout un courant de psychothérapie institutionnelle avec Jean-Henri de nouveau, qui a permis de sortir de l'hôpital psychiatrique traditionnel, cloisonné, fermé, pour finalement retravailler autrement dans une approche rurale avec sa clinique de Laborde par exemple. Et donc à cet instant finalement ce qui est ressorti c'est quand même ce processus d'insertion où on veut finalement réhabiliter le patient psychiatrique, le conformer finalement, lui redonner une force productive pour qu'il serve finalement à la société. Et donc on travaille beaucoup finalement les habilités. Donc c'est aussi dans ce schéma-là, dans les premières mutations où beaucoup de dispositifs sont sortis, comme les habitations protégées, les maisons de soins psychiatriques ou autres, les communautés thérapeutiques. Donc voilà, le but était de réapprendre à l'individu pour retourner ensuite dans la société. Et alors après dans les années 90-2000, on réfléchit de nouveau plutôt à cette approche plutôt dite communautaire où finalement on se dit qu'il faut maintenant pouvoir faire en fonction de l'environnement du patient, de son tissu social, ne pas l'exclure finalement, essayer de proposer des soins assez intensifs en tout cas au sein de la collectivité. Et donc par ce biais on réapproche plutôt, c'est le concept de rétablissement. À l'époque donc on était dans une notion de guérison que finalement il est quand même assez difficile de guérir d'une maladie mentale, mais il est possible en tout cas d'amener la personne à se rétablir et vivre, comme on disait finalement, en harmonie avec elle-même et en fonction de ses aspirations. Et donc est venu aussi tous les concepts un peu du care qui est quand même assez connu dans le prendre aux soins d'eux. Donc on mise ici beaucoup plus aussi sur une reliance avec une approche quand même systémique et même plutôt écosystémique et intégrée en tout cas de la personne au sein du tissu social. Et donc ça vraiment la pièce maîtresse qui ressort finalement c'est quand même la réforme en santé mentale de 2010 appelée communément le projet 107 qui est quand même finalement un des dispositifs qui repense complètement l'approche au niveau des bénéficiaires. Et donc là je vais peut-être laisser donc Brice faire un peu plutôt l'explication. Donc finalement comprendre la santé mentale en Belgique c'est aussi pouvoir décoder et identifier son contexte politique et législatif. Donc il faut savoir que le paysage psychiatrique belge il a été sensiblement influencé et conditionné par l'instauration comme le disait Mickaël de la réforme 107 qui avait cette volonté de pouvoir impulser une nouvelle conception du soin. Donc on a trois grandes temporalités. L'avant réforme 107, la mise en application de la réforme 107 dans les années 2009-2010 même si ça a pris un certain temps avant de pouvoir s'opérationnaliser. Et ensuite une première évaluation, un premier bilan de cette réforme 107 même si elle est relativement jeune et qu'on n'a pas encore suffisamment de recul que pour pouvoir analyser les choses de manière transversale et systémique. Par rapport à l'avant réforme 107, c'est vrai qu'on avait un réseau d'institutions et de structures spécialisées en Belgique mais on n'avait pas nécessairement un fonctionnement partenarial qui était homogène et efficient. C'est-à-dire que les services ne collaboraient pas systématiquement entre eux et que les circuits de soins étaient nombreux mais on n'avait pas nécessairement une ramification entre les services spécifiques, ce qui fait que l'offre de soins était quand même relativement fragmentée. Donc qui dit une fragmentation de l'offre de soins dit aussi un frein majeur dans la continuité de la prise en charge du patient. Donc sans réelle liaison, on avait une multitude de conséquences qui en découlaient, à savoir un premier impact sur les capacités de réorientation des patients. Donc il y avait un manque de communication, de transparence mais aussi d'informations claires et donc la faiblesse de cette dynamique partenariale entre les services, quelque part venait aussi altérer la visibilité de l'offre ou en tout cas la connaissance des offres qui étaient mises à disposition du patient, ce qui compliquait sensiblement le fait de pouvoir réorienter un patient en fonction de structures de soins adaptées. Les délais de prise en charge étaient également beaucoup trop élevés alors que finalement on travaille dans l'humain, on travaille dans le soin et pour pouvoir avoir une prise en charge thérapeutique ajustée et adaptée, il faut pouvoir aussi intervenir là où ça fait crise dans les moments aigus de la pathologie. Donc en Belgique, l'offre résidentielle, elle a connu vraiment une expansion continue et forte. On avait un quota de lits qui était et qui l'est toujours malheureusement, donc très élevé proportionnellement au nombre d'habitants. On avait environ dans les années 2008, c'était des statistiques de l'OMS, plus ou moins 152 lits pour 100 000 habitants. On constatait également une grande disparité en fonction des régions. Il faut savoir que pour la Flandre, on avait plus ou moins 14 000 lits, pour la Wallonie c'était 6 000 et pour Bruxelles c'était 2 000. Un autre élément qui a été mis en avant et qui a été identifié vraiment comme un dysfonctionnement, c'était la durée importante des séjours au sein des structures psychiatriques hospitalières. Donc il faut savoir qu'on avait plus ou moins un tiers des personnes qui séjournaient pour une durée qui était supérieure à 6 ans dans les structures extra-hospitalières de type résidentiel, alors que l'objectif initial est de pouvoir justement favoriser un processus de réhabilitation psychosociale et d'encourager la réinsertion socioprofessionnelle. Donc ça veut dire que les structures extra-hospitalières n'apportaient pas toujours les garanties de réinsertion pour le patient. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné cette durée d'hospitalisation était longue ? C'était pas nécessairement basé sur des arguments thérapeutiques ou sur une perspective clinique. Parfois c'était tout simplement lié à une forme de routine institutionnelle qui s'installait ou à une forme de dépendance du patient à cette routine clinique. Ensuite vient la mise en application de cette réforme censée. Donc elle a été vraiment pensée et élaborée dans les années 2009-2010, mais il a fallu quand même certaines années afin que cette réforme puisse s'implémenter sur les territoires et s'opérationnaliser. Donc là c'est vraiment un changement radical dans la conception du soin, à savoir cette volonté de pouvoir réorienter les soins et la prise en charge vers le milieu communautaire du patient pour pouvoir justement intégrer progressivement cette prise en charge thérapeutique dans le tissu social du patient. Alors pour pouvoir opérationnaliser une telle conception du soin, il fallait pouvoir s'articuler autour de circuits et de réseaux de soins ambulatoires. Et donc la finalité de l'approche c'est vraiment de développer une prise en charge globale qui permet à un moment donné de mutualiser mais aussi de potentialiser les ressources en présence d'un point de vue structure hospitalière mais aussi du côté des services qui sont implémentés au cœur de la communauté. Alors pour pouvoir atteindre cette nouvelle conception du soin, on peut identifier clairement cinq axes stratégiques. Premièrement nous avons la désinstitutionnalisation. Alors là c'est vraiment la réduction des traitements résidentiels pour pouvoir développer petit à petit des soins ambulatoires et ainsi limiter un peu plus les hospitalisations. Ensuite nous avons comme deuxième axe l'inclusion. Là c'est vraiment une approche qui est basée sur la réadaptation et la réhabilitation et permettre d'impulser progressivement une meilleure collaboration entre les secteurs, donc de décloisonner un peu des secteurs qui étaient parfois mis sur le côté. Et donc là on recrée une certaine connexion entre les secteurs du logement social, le monde du travail, la culture ou encore l'enseignement. Troisième axe c'est la décatégorisation. Donc là c'est vraiment l'instauration d'une collaboration entre les services. Donc on voit l'importance d'avoir une approche vraiment transversale et systémique où les services spécialisés et adaptés sont interconnectés pour pouvoir rassembler cette prise en charge autour du bénéficiaire et de son environnement social. Ensuite l'intensification, donc c'est vraiment l'intensification des soins dans le milieu hospitalier, donc c'est basé sur des programmes qui sont plus intensifs. Alors pourquoi des programmes plus intensifs ? Pour pouvoir justement réduire la durée des hospitalisations, qui dit réduction des hospitalisations, dit aussi plus de facilité pour implémenter les soins dans l'espace communautaire du patient. Et enfin le dernier axe, la consolidation. Là c'est vraiment le fait de pouvoir globaliser les soins à un niveau fédéral, communautaire et régional pour pouvoir justement organiser et mettre en forme progressivement une offre de soins globale et en réseau. Donc la force de cette réforme 107, c'est vraiment de pouvoir avoir des réseaux qui sont interconnectés et interreliés. Donc on essaye de décliver, de décloisonner un maximum les différents secteurs et les différents intervenants sociaux pour se rassembler autour du patient. Une autre spécificité, c'est le fait que chaque réseau, est associé à une zone territoriale. Et donc ces zones territoriales sont clairement délimitées et chaque zone possède ses ressources, ses moyens, mais aussi ses spécificités. Je vous le disais en introduction, c'est vrai que la réforme 107 est une réforme qui est relativement jeune, elle a un peu plus de dix ans maintenant. Donc il y a un premier bilan qui était posé. Alors ce bilan, il était vraiment impulsé à la demande des pouvoirs publics, des fédérations, mais aussi des entités publiques. Et l'objectif était de pouvoir croiser les objectifs initiaux avec les réalités du terrain pour voir si finalement, les objectifs identifiés au départ collaient au développement... Oui ? Ah d'accord, excuse-moi, je pensais que tu voulais intervenir. Donc l'objectif vraiment de ce bilan, je dirais, de cette première évaluation, c'est de voir la concordance entre les objectifs initiaux et la réalité du terrain. Donc ça a permis d'identifier différents freins, différents dysfonctionnements, pour pouvoir ensuite ajuster les dispositifs sur le terrain. Une première contrainte, un premier frein, c'était clairement cette logique hospitalocentrique où on se rend compte que les structures hospitalières, finalement, elles sont omniprésentes dans le paysage psychiatrique belge, ce qui fait que ça suscite indéniablement des enjeux aussi économiques. On avait une inefficience dans la coordination et la supervision des réseaux, ce qui ne permettait pas toujours, justement, d'avoir cette logique un peu transversale et systémique où les réseaux sont supervisés et coordonnés. Donc on peut plus facilement, en tout cas, créer du lien et les interconnecter ensemble. Il y avait également cette culture de l'hôpital entreprise. Donc la culture de l'hôpital entreprise, elle est plutôt impulsée par une idéologie néolibérale, une société capitaliste, dans la mesure où parfois, je dirais, la philosophie de travail est chamboulée. On va mettre l'accent sur l'efficience, sur la rentabilité économique, sur les procédures administratives et la lourdeur institutionnelle, parfois au détriment de la qualité du soin, ce qui peut vraiment engendrer une certaine crise humaine, une crise sociale, dans la mesure où le patient ne se retrouve plus nécessairement dans les dispositifs de soins et le professionnel soignant est en perte d'identité professionnelle et n'arrive plus toujours, en tout cas, à impulser du sens dans sa pratique quotidienne. Alors, donc forcément, cette réforme 107 qui est impulsée, elle s'inscrit dans une approche qui est inclusive, contenante et soutenante dans le milieu de vie du patient pour pouvoir favoriser l'autonomisation, la socialisation et la réhabilitation psychosociale. Ensuite, c'est vrai que quand on parle de la psychiatrie, on se rend compte qu'il y a une certaine complexité dans les politiques de santé mentale à partir du moment où on a une multitude de concepts et de notions qui vont intervenir. On entend beaucoup dans les projets thérapeutiques des notions telles que intégration, insertion, inclusion et on ne sait pas toujours finalement qu'est-ce que ces concepts et qu'est-ce que ces notions recouvrent en termes d'enjeux, de besoins, de ressources, de finalités et de moyens. Donc c'est important d'amener, pour pouvoir avoir cette vue d'ensemble du monde psychiatrique, une analyse sémantique et conceptuelle de cette notion, de ces notions. Donc, depuis plusieurs années, il est clair que les notions d'intégration et d'insertion, elles sont omniprésentes dans le champ psychiatrique et elles constituent vraiment les fondamentaux des projets thérapeutiques dans des structures extra-hospitalières telles que les MSP ou les IHP. Mais on se rend compte aussi qu'il y a un nouveau modèle qui est en train de s'impulser progressivement. C'est le modèle de l'inclusion sociale. Alors c'est un modèle qui était déjà présent dans notre société, mais essentiellement dans les domaines de l'enseignement, de la scolarité, du handicap ou de l'action sociale. Mais au fur et à mesure que la conception du soin évolue et que le secteur psychiatrique se confronte à des mutations sociétales, on a ce modèle inclusif qui vient s'implémenter progressivement. Alors, pour pouvoir justement différencier ces différentes notions, quand on parle de notion d'intégration, elle se raccroche vraiment à un processus qui va permettre à un individu ou à un groupe d'individus de pouvoir intégrer une collectivité et la société. Donc pour pouvoir intégrer cette collectivité ou cette société, l'individu doit être en capacité de pouvoir s'adapter en fonction des principes, des valeurs, des normes d'un système social qui est dominant. Alors, ça induit quoi ? Ça induit nécessairement un processus de normalisation et de conformisation. Par rapport à la notion d'insertion, historiquement, on la retrouvait vraiment dans le monde de l'emploi et du chômage, où il y avait cette volonté de pouvoir réintroduire des individus qui étaient identifiés comme invalides dans le circuit, le cursus professionnel. Il y a eu un basculement dans le courant des années 70-80, où finalement la notion d'insertion est devenue aussi un moyen pour lutter contre les problématiques de chômage, de pauvreté et d'exclusion. Et donc on se rend compte que cette notion d'insertion, elle a intégré une double casquette, une double fonction, à la fois une fonction sociale, mais aussi une fonction économique. Malgré tout, aussi bien dans les concepts d'intégration que dans les concepts d'insertion, on se rend compte qu'il y a deux problématiques majeures. Et ces problématiques majeures vont impacter le processus d'inclusion sociale du patient. La première problématique, c'est finalement cette distinction qui est maintenue entre la normalité et la normalité. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, même si on permet à un individu d'effectuer un retour dans la société, il préservera toujours son statut d'individu à part entière. Et donc on a toujours ce processus un peu d'exclusion par la stigmatisation. Deuxième problématique, c'est la logique de normalisation. A savoir qu'on oblige l'individu à pouvoir se conformer et à s'adapter à des règles et des normes qui ont été prédéfinies par un système dominant. Ce qui veut dire qu'en fait, cette approche, elle est auto-centrée sur l'individu. Il n'y a pas une remise en question du fonctionnement de la société ou de la manière dont la société est pensée. On demande simplement à un individu de se conformer pour pouvoir s'intégrer et s'insérer. Et au moment, on se dit que peut-être qu'à un moment donné, c'est important de pouvoir rassembler les différentes parties prenantes et les acteurs principaux de la société pour repenser la configuration de notre société et faire en sorte qu'elle soit plus accessible et plus ajustée à nos patients. Ensuite vient le modèle de l'inclusion sociale. Donc le modèle de l'inclusion sociale, il s'inscrit indéniablement dans une approche innovante qui a cette volonté de pouvoir redynamiser les politiques, les efforts et les actions en matière de lutte contre l'exclusion sociale. Historiquement, elle trouve vraiment naissance dans la stratégie Europe de 2020 qui souhaitait à l'époque, en tout cas, pouvoir impulser une croissance qui était intelligente, durable et inclusive par différents axes spécifiques que je ne vais pas aborder ici pour ne pas rentrer dans des aspects trop techniques. Peut-être en tout cas pour faire écho à ce schéma, ce qui est peut-être intéressant au niveau d'une métaphore, c'est peut-être de ce que Brice explique, pour vraiment avoir le visuel. Quand quelqu'un se fait opérer, par exemple, du cœur, qu'est-ce qui se passe ? C'est que finalement, on retire le cœur qui ne fonctionne plus. Maintenant qu'il y a un corps, on peut, avec analogie, se dire que l'individu est le corps sur la table. On vient insérer finalement un nouveau cœur. Comment le cœur peut reprendre ? C'est en reconnectant finalement, à la fois des vaisseaux, des veines, pour que le son puisse réaffluer. Et donc finalement, en fait, tout ceci doit se faire dans les deux sens. À la fois, il doit avoir une inclusion de cet organe, finalement, qu'on vient remettre dans le corps. Mais il faut finalement que le corps puisse aussi l'accepter comme il est, avec déjà sa partie de vie, finalement, qui ne vient pas de nulle part. Et il doit aussi, finalement, éviter le rejet de cet organe. Et donc, c'est vraiment cette idée-là de la métaphore, en tout cas, je pense, qui est intéressante dans l'inclusion sociale. Merci pour ce complément d'information. Et donc, par rapport à l'inclusion sociale, il y a vraiment cette volonté de pouvoir améliorer les conditions sociales, culturelles et économiques des personnes qui sont fragilisées. Et donc, de garantir, quelque part, une meilleure participation dans les processus de décision qui viennent affecter la vie des patients et la vie de tout un chacun, mais en tout cas des individus qui font partie, qui sont clairement inclus dans cette société. Mais aussi d'assurer un meilleur accès aux droits fondamentaux. Donc, on parle de plus en plus, ici en psychiatrie, de l'inclusion active. Donc, l'inclusion active, c'est quoi ? C'est vraiment cette volonté d'inscrire la personne, en tout cas le plus largement possible, dans une capacité de participation sociale, culturelle et civique par rapport aux différentes instances et champs de compétences de notre société. Donc, on a notamment Charles Gardou, qui est un anthropologue français spécialisé dans la question de l'inclusion, qui nous dit qu'une société inclusive, c'est une société qui est consciente que l'égalité formelle, donc l'égalité en droit, n'assure pas toujours l'égalité réelle, donc l'égalité en fait dans les faits. Donc, il y a vraiment cette, parfois, cette opposition entre une égalité qui est théorique, en droit, et puis cette égalité qui est réelle dans la pratique dans les faits. Alors, la politique d'inclusion sociale, elle ne va pas chercher à s'ancrer dans une perspective de normalisation et de conformisation, comme c'est le cas notamment dans les politiques d'insertion et d'intégration, mais elle a plutôt cette volonté de pouvoir transformer le regard qu'on va porter sur la personne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par transformer le regard qu'on va porter sur la personne ? C'est le fait de pouvoir repenser sa place au niveau de la communauté. Repenser sa place au niveau de la communauté, c'est aussi, quelque part, pouvoir lui donner cette possibilité de s'inscrire dans la participation sociale et dans la participation citoyenne. Donc, pour clôturer ce concept d'inclusion sociale, on pourrait dire que le socle de la pensée inclusive, elle vient vraiment s'articuler à travers une liaison entre rôle social, participation et égalité des chances. Donc, progressivement, ce modèle inclusif, il trouve une place, en tout cas réelle, une place qui a du sens dans le champ psychiatrique du paysage psychiatrique belge. Et ça s'inscrit vraiment dans le prolongement des limites qui ont été identifiées dans les politiques d'intégration et d'insertion. On parle de plus en plus de notions de rétablissement, d'inclusion, d'empowerment. Et quelque part, toutes ces notions recouvrent toujours cette même philosophie de soin qui est comment faire du patient un moteur de sa propre vie. Donc, comment permettre à ce patient d'occuper une place d'acteur citoyen ? Non pas dans la théorie, mais dans les faits, dans la pratique et dans l'opérationnalisation sur le terrain. Donc, forcément, qui dit changement de philosophie de travail, de philosophie de soin, dit également lever de bouclier, lever de bouclier au niveau des professionnels de soin, au niveau des pouvoirs publics, au niveau des citoyens. Mais malgré tout, on se rend compte que le fait de pouvoir transformer les habitudes et réinventer les choses, doivent pouvoir nous permettre, en tout cas, d'impulser une prise en charge thérapeutique qui est au plus proche des besoins, des enjeux et des nécessités pour le patient et de son entourage, de sa famille, mais aussi des professionnels de soin qui sont sur le terrain. Alors, il y a toujours un risque, c'est de penser que l'innovation sociale doit se cantonner à une certaine homogénéisation du soin, dans la mesure où l'inclusion sociale deviendrait un modèle théorique qu'on pourrait dupliquer, qu'on pourrait appliquer pour l'ensemble des patients, sans avoir cette approche individualisée. Alors, on le sait, il y a de nombreux professionnels de la santé mentale qui sont présents dans cette salle. La santé mentale, elle repose sur un caractère qui est très hétérogène de par les différents publics qu'on peut rencontrer, de par les finalités thérapeutiques qui sont intégrées dans les structures de soins et dans les prises en charge des patients. Donc, on ne peut pas avoir cette logique d'homogénéisation, on ne peut être que dans une approche hétérogène et individualisée. Et donc, par rapport à ça, on a de plus en plus d'initiatives, à un niveau national ou international, qui s'articulent autour des valeurs de l'inclusion sociale à partir de deux axes d'intervention stratégique. Alors, dans ces deux axes d'intervention stratégique, on va retrouver tout d'abord un travail sur la prise en charge thérapeutique au niveau des structures de soins. Le travail, il est basé sur l'autonomisation et la socialisation pour permettre aux patients d'avoir plus de ressources, plus d'outils et en soi, être plus en capacité de se développer et de s'inclure dans cette société. Et puis, un second travail qui porte sur le fait de pouvoir réhabiliter la société dans son dispositif d'accueil. Donc, on le voit dans ce concept d'inclusion, il y a cette volonté à la fois de préparer l'individu à son retour en société, mais aussi de pouvoir changer le fonctionnement et la logique que nous avons implanté au sein de la société. Ici, pour revenir aussi à des choses très pratico-pratiques, après le développement de ce que c'est finalement l'inclusion sociale, on a pu constater qu'il y avait quand même de nouveaux dispositifs depuis quand même un certain temps qui émergent en tout cas de toutes ces réflexions. Et donc, par exemple, on constate qu'il y a quand même des communautés de fonctions. Donc ça, comme Brice le mentionnait, chaque réseau finalement a cinq fonctions avec chacun ses spécificités. Le but est vraiment de décloisonner au maximum les différents secteurs pour remettre tout le monde autour de la table. Il y a aussi finalement ce qu'on appelle les comités d'usagers qui sortent de plus en plus de terre. Alors c'est vrai que moi, je ne suis pas trop fan du terme usager. Ça fait un peu une botte de Kleenex. Je préfère bénéficiaire. Donc si même ça, on pouvait le changer, ça serait bien dans les mutations. Mais voilà. Et donc, ces comités d'usagers peuvent permettre finalement quand même de donner finalement du pouvoir quand même aux individus, leur faire prendre conscience qu'ils font partie d'un tout, d'un ensemble et leur donner finalement de nouveau un pouvoir décisionnel. Donc, on peut constater aussi qu'il y a des groupes de paroles, comme les entendeurs de voix ou autre chose. Donc là, on est vraiment plutôt par des groupes où les bénéficiaires peuvent en fait venir parler de tout et de rien, pouvoir avoir un moment et pouvoir à la fois échanger sur des mécanismes d'adaptation pour permettre finalement d'accéder à une certaine forme d'autonomie qui est finalement plutôt la leur puisqu'ils ont chacun leur propre mécanisme. Il y a aussi les groupes de parentalité. Ça a été quand même quelque chose de très nouveau. À la base, ces groupes étaient finalement quand même mis de côté. Donc les familles ou autres, amis, compagnons, enfants ou autres. Et donc, c'est finalement redonner quand même la place à des gens qui connaissent toutes les subtilités de l'individu et qui connaissent aussi souvent les maladies mentales au plus proche de la situation. Vu qu'on reste quand même des travailleurs sociaux. Et donc, on a finalement souvent une théorie qu'on a pu apprendre par notre pratique ou au niveau de certains cours. Mais finalement, on ne sait pas vraiment quand même ce que les gens peuvent ressentir. Et là, on rentre vraiment dans du concret finalement. Alors, il y a aussi des groupes comme Citoyens. Citoyens, finalement, permet aux individus ayant un trouble psychiatrique d'accéder de plus en plus à un paradigme participatif que je développerai après. Et donc, vraiment, le but, c'est de pouvoir redonner la parole à ces gens et leur redonner une représentativité vraiment effective au sein de différentes structures et de pouvoir réfléchir de nouveau au niveau, par exemple, des différentes fonctions des réseaux au niveau des territoires. Alors, au niveau de la réforme, on a pu constater aussi, c'est l'émergence d'équipes mobiles qui sont l'équipe 2A, 2B, qui sont un peu la pierre angulaire. Et donc, là, on touche vraiment plutôt les objectifs de consolidation du soin au sein de l'habitat, finalement, au sein du tissu social, au sein de la société, mais aussi, finalement, l'intensifier. Donc, ça veut dire que l'A2 est plutôt dans la crise et l'équipe 2B est plutôt dans un soin continu. Et donc, ça permet, finalement, d'englober. Et ils ont toujours aussi cette mission de travailler en réseau avec, parfois, des médecins psychiatres, avec des structures beaucoup plus contenantes et aux résidentielles à certains moments. Donc, on parlait aussi de décloisonner, finalement. Et donc, il y a aussi des centres de réhabilitation fonctionnelles où on est plutôt là dans l'approche plutôt de remettre à l'emploi. Parce que pour certaines personnes, de nouveau, il ne faut pas tomber dans l'extrême en disant que ce n'est pas une finalité. Pour certains, c'est reprendre un travail, c'est reprendre, finalement, une place via ce canal. Et donc, cette formule leur permet, finalement, de ne pas perdre leurs droits, finalement, au niveau des mutuelles, au niveau, peut-être, voilà, de certaines conditions, en tout cas, de travail, leur permettre de réapprendre, c'est à se représenter. Et donc, ça, c'est quand même, je pense, très important. Et alors, un autre dispositif, là, qu'on entend, en tout cas, de plus en plus parler, c'est celui de Péredence, où là, on demande, finalement, aux bénéficiaires qui a, finalement, une expérience, un vécu, de la faire profiter au niveau des ASBL, des institutions et des structures. Donc, leur but, c'est vraiment, finalement, de décaler complètement le prisme, finalement, de la maladie mentale. Et donc, ici, on est quand même, vraiment, à quelque chose de neuf. De plus en plus, on en parle. Alors, c'est pas encore parfait, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses. Il y a des formations qui, une formation qui se fait au niveau de l'UMONS. On essaye, en tout cas, de professionnaliser de plus en plus ça. Et donc, je vais finir par les clubs thérapeutiques, vu que je suis responsable d'un club thérapeutique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ressort énormément. Et donc, je vais plutôt utiliser cette porte d'entrée pour vraiment essayer de mettre sur papier l'inclusion sociale, comment nous, on peut la vivre au quotidien, en tout cas, par cette vignette. Donc, un club thérapeutique, c'est finalement un club d'activité. Alors, dans ce club d'activité, ce sont des bénéficiaires qui viennent et il y a un comité d'usagers. Donc, ce comité d'usagers, en fait, permet de décider à la fois de la programmation du mois, de quel type d'activité on veut, voir quel type de projet est-ce qu'on veut partir en vacances, pas en vacances. On se rend compte que ça peut être aussi le fait de se mettre d'accord sur certains projets de développement aussi de la structure. Est-ce qu'on augmente les bâtiments ? Est-ce qu'on fait une bibliothèque ? Est-ce qu'on commence à faire des repas culinaires ? Finalement, chaque club a un peu sa philosophie et finalement, tout est faisable là-dedans. Alors, vraiment, l'objectif, en tout cas, d'un club, c'est d'avoir vraiment une approche très solidaire entre les résidents ou les travailleurs sociaux, mais aussi une approche très humaniste. Donc, ça veut dire qu'on essaye au maximum, en tout cas, de lisser ce rapport un peu parfois dit d'autorité qu'il peut y avoir quand on signe des conventions avec certaines structures. L'usager a souvent l'impression d'être en dessous un peu ou de nous paternaliser comme ça. Donc, on essaye vraiment en tout cas de lisser ça. Alors, les clubs thérapeutiques sont aussi dans une mission de non-étiquetage. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'étiquette au-dessus de la bâtisse. Il y a finalement des voisins, il y a des familles qui peuvent venir, il y a des compagnons, des compagnes, ainsi de suite. Et donc, finalement, on essaye de nouveau là aussi d'être dans la société, donc de ne pas être à l'écart avec des gros murs comme on pourrait avoir cette représentation de l'hôpital, finalement, ou d'un hôpital de jour. Donc, on essaye vraiment de se décaler complètement de ce modèle-là. Et donc, par toutes ces choses, le club permet d'activer finalement les individus, permet aussi d'essayer de les autonomiser, de leur faire vivre des expériences à la fois culturelles, à la fois sportives, à la fois aussi des expériences relationnelles ou affectives. Donc, on essaye vraiment en tout cas de construire, de co-construire finalement avec les individus une nouvelle construction identitaire. Finalement, ils ont des attributions, ils peuvent prendre une position au sein de ce club puisqu'il y a des présidents, il y a des trésoriers, il y a des personnes qui font l'accueil, qui expliquent aussi comment fonctionne la structure. Et donc, par tous ces biais-là, on permet à l'individu d'essayer de reprendre en tout cas des codes et de s'affirmer. Ou en tout cas, d'avoir des expériences positives. Par ce biais-là, on travaille tout ce qu'on a un peu dit déjà aussi avant. Donc, le bien-être, la reliance aussi à l'autre, savoir comment on se positionne, mais avec ces singularités finalement aussi. Donc, permettre la socialisation, l'inclusion finalement aussi, ça c'est quelque chose de très important. Et alors, il y a vraiment cette vision du paradigme participatif, de cette démocratie participative. On leur demande de participer à leur domaine, en tout cas, parce qu'il ne faut pas non plus aussi avoir l'impression qu'on doit leur laisser toute responsabilité, parce que certaines personnes, en tout cas psychiatriques, peuvent aussi avoir peur de ce changement. Donc, ça c'est aussi une facette à prendre en compte. On peut avoir un modèle, mais il faut toujours l'adapter individuellement, selon les personnes. Donc, dans ce paradigme, il y a vraiment un changement de vision culturelle, de la prise en charge, en tout cas au niveau de la psychiatrie. Il y a vraiment cette envie de redonner de la confiance aux individus, de remettre du lien, le lien social, de leur redonner finalement aussi une place de citoyen. À la fois que je dis citoyen, l'homme d'hab, avant finalement d'être un patient ou un bénéficiaire. C'est un individu à part entière qui a des droits et des devoirs, et qui convient finalement aussi d'inclure au sein de la vie du territoire. Donc là-dedans, on peut aussi voir... Alors donc, ce dispositif permet aussi d'améliorer aussi une vision de la justice sociale beaucoup plus équitable, puisque finalement, on se rencontre avec des politiques libérales. Tout le monde, soi-disant, part avec les mêmes capacités ou en droit aux mêmes choses. Et finalement, on se rend compte que chaque individu utilise les ressources et les moyens différemment. Et donc, il faut pouvoir finalement prendre en cause, en considération plutôt, finalement tout ce qui fait de sa singularité, de sa subjectivité, et pour l'accompagner tous les jours finalement à un meilleur épanouissement personnel. Donc tout ceci, finalement, va permettre aussi sur du long terme, avec cette réforme en santé mentale, de viser une certaine forme de durabilité sociale, pour faire écho un peu à toutes ces journées et sur les mutations, en tout cas, du travail social. Plus finalement, on va pouvoir réinvestir autrement notre manière de travailler, notre vision des choses, plus on va pouvoir tenir sur du long terme et pouvoir recréer des choses nouvelles, repenser en tout cas la vie sociale différemment. Donc voilà. Et donc, à un niveau sociétal, on se rend compte que nos sociétés occidentales contemporaines, elles sont de plus en plus confrontées à des enjeux et à des crises sociales, économiques, financières, environnementales, qui nous amènent quelque part à devoir repenser un petit peu le système. Et donc, ça nous inscrit indéniablement dans un processus de transition. Et dans ce processus de transition, on parle de plus en plus de développement durable ou encore de la notion de bien commun. Et c'est intéressant de pouvoir se questionner aussi sur le rôle, tant au niveau du développement durable que du bien commun, sur le rôle que ces deux concepts et ces deux approches pourraient apporter à la psychiatrie et à la santé mentale. Il est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, au niveau du domaine de la santé mentale, il y a clairement un clivage entre la société et le monde psychiatrique. Et donc, ça vient inévitablement isoler le secteur, mais aussi complexifier l'implication des professionnels de la santé mentale. Donc, si on part simplement de la réforme 107, il y a toujours un point de friction qui est, finalement, la réforme 107, elle priorise et elle prône l'inclusion sociale. Mais on se rend compte que l'idéologie néolibérale qui est vraiment véhiculée par notre société capitaliste, elle va plutôt renforcer des mécanismes excluants. Donc, cette dualité entre la réforme 107 et l'idéologie néolibérale, ça peut aussi constituer un frein dans cette transition et dans cette remobilisation. À côté de ça, on se rend compte aussi qu'on a de plus en plus de projets pilotes à un niveau national ou international qui nous montrent, en tout cas, qu'il est possible d'envisager de nouveaux modèles alternatifs. On a notamment une multitude d'initiatives qui s'orientent vers la gestion de biens communs. Donc, il y a un petit parallélisme à faire avec la théorie des communs d'Elinor Ostrom, qui ouvre justement une porte vers une nouvelle triangulation conceptuelle. On peut le voir, évidemment, ici, sur cette schématisation-ci. Alors, dans cette triangulation conceptuelle, on retrouve en tête l'inclusion sociale et puis une liaison avec la notion de biens communs au singulier et de biens communs au pluriel. Alors, le biens communs au singulier, c'est en fait un concept qui va vraiment insister sur le fait de pouvoir soutenir la coexistence au sein de nos sociétés. Donc, soutenir la coexistence, ça passe aussi par l'accessibilité des personnes aux droits fondamentaux et aux droits individuels. Donc, c'est pouvoir repenser collectivement la question de l'accès aux droits, mais aussi au pouvoir d'action et de citoyenneté pour tout un chacun, dont les patients sont trop souvent privés. On parle de plus en plus, donc, de biens communs aussi. C'est un concept assez complexe dans la mesure où c'est un concept qui va émerger dans un système qui prône plutôt l'individualisme et qui renforce les inégalités. Et donc, il faut pouvoir aussi repenser quelque part la coexistence entre les individus et voir comment on peut activer certains leviers qui permettraient de favoriser des actions communes et davantage de cohésion sociale. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les droits et les besoins individuels. Ça veut simplement dire qu'au-delà des spécificités individuelles, on peut également pouvoir identifier et élaborer un sens commun en respectant la diversité et la pluralité sociale. Par rapport aux biens communs au pluriel, on est plutôt sur des ressources qui sont partagées par une communauté d'utilisateurs. Alors, les biens communs au pluriel sont vraiment caractérisés par une qualité collective et on les identifie vraiment à partir des conditions d'utilisation, de production et de gestion. Alors, les ressources collectives, elles peuvent être soit naturelles, donc c'est vraiment les ressources naturelles de la terre, comme un jardin partagé, donc c'est cette culture de la terre qu'on va transformer en un bien commun, ou sociétale, avec des outils et des mécanismes, par exemple de lutte pour l'égalité genrée ou encore de lutte pour la sécurité de l'emploi. Donc nous, ici, on va vraiment se centrer sur les ressources collectives naturelles. Alors, par rapport à ça, justement, avec cette triangulation conceptuelle entre inclusion sociale, bien commun en singulier, bien commun en pluriel, le croisement des deux concepts bien communs permet progressivement d'impulser et de développer un nouvel outil inclusif au sein de différents pays européens. C'est vraiment symbolisé par la naissance et la création de jardins thérapeutiques partagés inclusifs qui viennent s'implanter au cœur de territoires, de collectivités locales et de communautés durables. Donc l'objectif final, c'est de permettre justement aux patients de pouvoir retrouver une position d'acteur, d'acteur citoyen, dans un espace communautaire et au travers d'une dynamique partenariale à travers les collectivités locales. Donc on va notamment s'intéresser à une petite vignette clinique, donc un cas pratique, qui est le jardin thérapeutique partagé de Bacchus, qui s'est implanté en fait dans un quartier populaire à Bordeaux. Alors comment fonctionne justement cet outil ? Donc à un moment donné, la ville de Bordeaux, elle a mis à disposition des parcelles de terre individuelles et collectives pour tout un chacun, donc vraiment pour la société. Et l'objectif, c'était de se dire comment les gens vont pouvoir se réapproprier cet espace pour en faire un bien commun et pour identifier le bien commun. L'idée de la ville de Bordeaux, initialement, c'était de pouvoir justement avoir un espace d'expérimentation et d'innovation autour de la citoyenneté, des liens sociaux et de l'inclusion. Et donc progressivement, ce modèle, il a fait en fait, enfin il a amorcé plutôt une nouvelle dynamique et un processus de réappropriation où on a pu développer une coopération entre l'hôpital psychiatrique Charles Perens, différents collectifs citoyens, l'association de quartier Génération Tozin, des acteurs de terrain ou encore les pouvoirs publics qui étaient des représentants de la ville de Bordeaux. Et donc la volonté, c'était de pouvoir, à un moment donné, permettre à un groupe de patients de pouvoir participer activement à la gestion mais aussi à la pérennisation de cet outil, de ce bien commun. Et donc l'approche, elle a dû se construire progressivement, étape par étape, autour vraiment d'une dynamique partenariale inscrite dans la cohésion sociale et dans la participation citoyenne avec cette volonté de pouvoir permettre à ces patients de sortir un peu de ce carcan psychiatrique, de quitter les murs de l'hôpital. On parle quand même de plus en plus d'outils extra-mureuses, des outils qui viennent s'implémenter en dehors de l'enceinte hospitalière pour leur permettre quelque part de s'inscrire dans le dynamisme territorial mais aussi dans la participation citoyenne avec l'ensemble des parties prenantes qu'on pouvait identifier sur le territoire de Bordeaux. Et donc cette expérience concrète, elle vient clairement nous montrer qu'il est possible, dans une optique inclusive, de mobiliser une pluralité d'acteurs et de retisser progressivement du lien entre la psychiatrie et la société pour venir quelque part démystifier la psychiatrie et déconstruire un peu ce cloisonnement dans toujours un double mouvement inclusif parce qu'on a tendance à penser que l'inclusion sociale, c'est seulement la psychiatrie qui va à la rencontre de la société. Maintenant, l'inclusion sociale, c'est aussi la société qui va à la rencontre de la psychiatrie. Donc à la fois, l'hôpital doit aller vers la ville, mais la ville doit aussi venir vers l'hôpital. D'où l'importance de créer des projets intra-mureuses qui sont ouverts à tout un chacun, un public extérieur. C'est le cas actuellement au Beauvalon où on essaye vraiment d'implémenter des projets qui sont ouverts, par exemple, à l'environnement social proche. Donc au comité de quartier, au conseil de participation, de tous les quartiers qui sont implémentés autour de l'hôpital psychiatrique. Si on fait un petit parallélisme avec l'approche historique de la notion de folie, on se rend compte finalement que les hôpitaux psychiatriques, ils ont été implantés en dehors de la ville parce qu'il y avait cette peur de la folie, cette peur de la différence et donc ce rejet de l'autre. Et donc ces structures se sont implantées en périphérie. Et on a parfois du mal à recréer un liant, en tout cas une liaison, entre une dynamique territoriale locale et un hôpital psychiatrique qui se situe à l'extérieur de la ville en périphérie. Et donc si on revient sur ce projet concret du jardin partagé de Bacchus, on se rend compte qu'un projet, comme tout projet, est amené à se confronter à différentes difficultés, à des freins, à des doutes, à des incertitudes qui peuvent quelque part venir fragiliser la réalisation, mais aussi la pérennisation du projet. Donc par rapport au projet bordelais, une première grosse difficulté, ça a été les représentations sociales autour de la santé mentale. Donc on le sait, les représentations sociales, politico-populaires, elles sont clairement influencées par les médias, par la presse, par le cinéma, par la culture. Et on a parfois un regard biaisé sur ce que représente la santé mentale. ça va de mieux en mieux au niveau de la névrose, mais ça reste quand même très compliqué au niveau de la psychose. Donc il y avait d'abord un travail, je dirais, de sensibilisation politico-populaire qui vient s'inscrire dans un processus justement de démystification psychiatrique dans la mesure où on déconstruit les fausses croyances pour retisser du lien entre les citoyens et les pouvoirs publics, les professionnels de soins et puis les patients et leurs proches. Ensuite, une deuxième difficulté, ça a été de pouvoir s'adapter à des réalités et des normes hospitalières. On parlait tout à l'heure justement de la culture de l'hôpital entreprise où parfois la philosophie de travail elle s'oriente davantage sur l'aspect efficience, rentabilité économique, administratif avec des lourdeurs institutionnelles qui viennent vraiment contraindre la qualité du travail sur le terrain. Donc il y avait aussi du coup cette nécessité de prendre distance avec cette culture de l'hôpital entreprise pour pouvoir se recentrer sur une approche humaine et sur une approche vraiment ajustée et affinée en fonction des besoins et des finalités qui avaient été identifiés dans les projets de vie des patients. Et enfin, la dernière grosse difficulté, ça a été de pouvoir quelque part maintenir cette émulation et cette impulsion territoriale dans la mesure où un projet pilote il est toujours basé et fondé sur des membres qui sont porteurs, qui sont investis. Et si à un moment donné au niveau de ses membres ça s'essouffle, forcément la dynamique du projet pilote va s'essouffler à son tour. Et donc l'objectif principal pour l'hôpital psychiatrique CHP Rens, ça a été de pouvoir maintenir cette dynamique partenariale entre les professionnels de soins, les patients, les pouvoirs publics et les acteurs de terrain. Donc ça nous amène vraiment à cette notion de collectivité locale et de projet communautaire au sein d'un territoire qui doit être le plus durable et le plus inclusif. Donc ces initiatives elles s'inscrivent vraiment dans cette volonté d'impulser une démocratie participative et de lutter contre les mécanismes sociétaux qui sont plutôt axés vers des approches individualistes, inégalitaires ou excluantes. Et donc on se rend compte que les collectivités locales ont de plus en plus un rôle déterminant à jouer. Maintenant, la mobilisation et l'implication des différentes parties prenantes c'est un réel enjeu, c'est je dirais un mécanisme et un processus qui ne peut pas s'implémenter sur un territoire du jour au lendemain, il y a tout un travail en amont à réaliser et ça nécessite de pouvoir rassembler les différents acteurs et différentes parties prenantes autour d'une table pour justement identifier un fil conducteur des objectifs communs et du coup un sens commun. L'objectif final sera vraiment de pouvoir tendre progressivement vers un modèle qui est plus juste, plus inclusif et plus égalitaire. Donc ici, voilà, en fait, pour conclure en tout cas tout doucement, on constate qu'à la fois les jardins partagés ou des clubs thérapeutiques, finalement, ce sont de nouveaux appareillages, des dispositifs qui se mettent en place, comme disait un peu Foucault, comme une nouvelle forme d'orthopédie sociale, c'est-à-dire mettre en place finalement de nouveaux mécanismes, réfléchir, finalement, différemment, penser différemment la relation à l'autre, de manière en tout cas beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus respectueuse, puisque finalement, ce qu'on peut aussi constater, c'est, comme disait Christian Godin, c'est finalement on tombe facilement dans une société schizophrénique et donc là-dedans, il faut un peu réfléchir à qu'est-ce que l'on peut mettre finalement en place afin de repenser les choses différemment, de repenser finalement la participation, de repenser le bien commun, tout ça finalement dans une envie finalement de l'intérêt général, finalement, au niveau des différents dispositifs, à la fois en santé mentale, mais extra aussi, et donc comment aussi finalement revenir à une vision finalement de cette complexité humaine et à repenser finalement global, donc d'une situation pensée de manière systémique et écosystémique pour finalement après revenir quand même sur une approche très ontologique et très individualisée. Donc, par tous ces mécanismes finalement, c'est se redéfinir finalement des moyens, c'est se réapproprier finalement les choses qui nous entourent, les dispositifs, le travail aussi peut-être des travailleurs sociaux, c'est permettre aux bénéficiaires en tout cas de vraiment s'épanouir là-dedans. Et donc, ici, ce qu'on peut vraiment en tout cas pour conclure, c'est peut-être vraiment dire qu'il faut vraiment avoir une vision aussi sur trois grands principes, c'est vraiment essayer de donner un maximum de liberté de base finalement des individus, parce que certains en manquent énormément dû à leur trajectoire de soi, c'est leur donner finalement aussi cette liberté de choix, leur apporter beaucoup plus de capabilité, c'est pouvoir aussi penser différemment dans la juste égalité des chances, parce que souvent, une autre métaphore que j'aime beaucoup, c'est de se dire on fait le 100 mètres, mais est-ce qu'on fait tous le 100 mètres avec la même capacité ? Est-ce qu'on a les bonnes chaussures ? Est-ce qu'on a eu le bon entraînement ? Est-ce que je pars sur la même ligne de départ ou pas ? Et ensuite, finalement, c'est en fonction de ça, c'est de pouvoir réfléchir à un principe de différence qui est en tout cas très important, puisque on est tous chacun différents et donc, il faut essayer de miser là-dessus pour essayer en tout cas de concilier et de concerter quelque chose de cohérent, permettre finalement aussi le lien, le vivre ensemble. Donc voilà un peu pour clôturer. Je ne sais pas si toi tu voulais en tout cas dire quelque chose. Merci.